Yop l'équipe, c'est Tony Collette, comment vous allez cette semaine ? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode d'OPV, opening Pokémon du vendredi, on en est déjà à l'épisode 27, OPV 27, et cette semaine on se retrouve avec un nouvel opening, là ça va être les mini Team Cube, celle de 3 Boosters, celle de 2024, j'en n'ai pas encore ouvert, je voulais ouvrir les premières avec vous en vidéo, c'est celle-ci qui s'affiche là, il y en a une à l'effigie d'Ectoplasma, Mentalie et tout, il y en a une autre avec Forgelina et tout, et la dernière des dragons c'est celle avec Lansorian et tout, vous avez les 3 là de toute façon, et on espère du lourd, c'est des Team 3 Boosters, j'ai même pas regardé c'était quoi comme Boosters qu'il y avait à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble, cette semaine on va s'en ouvrir 3, j'en ai 6 en tout, on va faire des petites OPV maintenant, là ça va être du coup 3 Team où il y a 3 Boosters, donc ça va faire 9 Boosters à ouvrir pour aujourd'hui, et la semaine prochaine je verrai parce que la semaine prochaine on a le Gala, le Gala TCG qui commence le 4 et 5 mai à l'espace Champéret à Paris, où je serai au stand de Dune, d'ailleurs n'hésitez pas à nous retrouver, 4 et 5 mai à l'espace Champéret, on aura notre petit stand avec Dune où il y aura plein de créations et tout comme d'habitude, lui il fait des dingueries donc vous nous verrez sur place, et la semaine prochaine du coup j'hésite à faire soit je ferai un OPV où j'ouvrirai des Boosters et tout, soit je vous montrerai un peu ce que je vais amener pour le Gala, il y a pas mal de cartes que je vais envoyer gradées, je verrai avec PSA ou GCC qui est le moins cher et qui est le mieux par rapport au niveau financier donc j'ai un gros stack de cartes mais je pense pas que je les amènerai, j'avais prévu un peu plus d'une centaine de cartes mais jamais j'amènerai les 100 cartes, le budget il est pas là, je suis pas Crésus comme je disais la dernière fois, donc on fera une petite sélection ensemble, je pense que j'amènerai de toute façon le stack de 100 cartes mais je ferai une sélection de 30-40 cartes que je ferai avec vous en vidéo la semaine prochaine et on verra ça, du coup je vous montre un peu les teams qu'on va ouvrir et let's go ! Avant que la vidéo ait commencé, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est ce qui me soutient, je vois qu'on a passé la barre des 420 abonnés toujours des petits paliers qu'on franchit, ça me fait grave plaisir, ça me touche toujours autant, donc continuez à partager les vidéos, likez et commentez ce qui vous plaît quand on est de plus en plus comme ça, c'est ce qui me booste à faire encore plus de vidéos et en sortir toutes les semaines en plus des openings, ça coûte pas rien et tout donc vous me soutenez, je vois que vous êtes là et tout, donc ça fait grave plaisir donc on continue comme ça, je vais vous montrer un peu les team cubes qu'on va s'ouvrir et let's go ! Du coup, voilà nos 3 team cubes qu'on va s'ouvrir, comme je vous disais Effigy, Dectoplasma, Forgelina et Lansorien, Acier, Psy et Dragon on a 3 boosters à chaque fois dans chaque team, en espérant du lourd j'ai pas encore vu le contenu comme je vous en disais, donc ça va être la pure découverte ces 3 teams, donc j'ouvre les 3 teams, on se retrouve tout de suite pour l'opening allez, du coup j'ai déjà déballé 2 team, j'ouvre la 3ème quand même avec vous comme on découvre ensemble les boosters qu'il y a dedans, j'ai pas encore ouvert du coup, on a notre petite page d'autocollants, c'est ça ouais, les petits autocollants et du coup, nos 3 boosters, qu'est-ce qu'on a donc ? on a un Evolution Apple DA, un Astro Radieux et un EB9 c'est pas mal, c'est pas mal, du coup on va se retrouver avec 3 Evolution Apple DA 3 Astro Radieux et 3 EB9 je déballe les autres et on se retrouve pour l'opening, allez, du coup, une fois tout déballé on se retrouve avec tous nos autocollants les voilà, ça, ça sera cool, je sais, je verrai où les foutent mais ça va aller dans le décor et tout, bien sympa pour une fois qu'on a de l'Ectoplasma et du Mentali en autocollant, ça va être cool et du coup, nos 9 boosters Evolution Apple DA, Astro Radieux et Star Étincelant x3 au début, je voulais tout regrouper et ouvrir toutes les Evolutions Apple DA, tous les Star Étincelants et tout maintenant, on va ouvrir par Team Cube du coup, on va s'ouvrir les 3 comme ça en premier après les 3 et les 3 on verra quel Team Cube était la meilleure allez, on est parti première Team Cube, on commencera à chaque fois avec l'Evolution Apple DA après on se fait l'Astre Radieux et après on se fait le Star Étincelant le meilleur pour finir en espérant du lourd dans les Star Étincelants Evolution Apple DA, il y a quand même du lourd moi, de ce set que je n'ai toujours pas eu et que je veux avoir absolument il y a le Rayshu et le Magikarp deux airs qui sont magnifiques ils commencent un peu à côté maintenant en France donc ce serait cool de les sortir j'ai pas envie de les acheter clairement le petit code pour vous on enlève l'énergie et on se rappelle, les carnates et violets pas de carte trique, on est parti directement allez, on veut un First Pack Magic en tout cas, vous, j'espère que ça va cette semaine que vous profitez des vacances pour ceux qui le sont et ceux qui ont repris les cours ou quoi que ça s'est bien passé là on a une météo un peu plus clémente même s'il fait un peu plus frais on a le soleil, donc ça fait plaisir allez, on est parti sur ce premier booster on en est au flamant roule on arrive sur la première reverse crade au pot allez, donne-moi une air premier booster magique non, pas de premier booster magique forgez-la, ma famille préférée d'écarlaté violet mais c'est pas ce qu'on veut est-ce qu'on va avoir un premier IT ? non, premier booster pourri allez, on enchaîne allez, on passe au deuxième booster de cette première Team Cube l'Astre Radieux Astre Radieux, on se rappelle il y a le carte trique il peut y avoir les TG et on va se spoil à chaque fois il peut y avoir code blanc, code noir on va regarder tout de suite code blanc, vous savez ce que ça veut dire on fait le carte trique 1, 2, 3, 4 et là, on a une rare non au lot à la fin le petit Happy Rain on espère du lot on espère la petite TG au moins pour sauver les meubles Energy Feuille Yanmega Cranidos Parfum Inhibitor Quillfish Marcacrin Chlorobule Le Goupilou Hippopotas et... Oh ! Le petit radieux ! Le petit radieux ! J'avais oublié qu'il y avait les radieux également ça sauve les meubles ça sauve les meubles ça fait un code blanc qui n'est pas vide non plus allez, on est parti pour le troisième booster allez, troisième et dernier booster de cette première Team Cube le booster Star Etincelant à l'effigie de Dracaufeu on espère un code noir on espère un code noir on a eu un code blanc sur le... c'est quoi ? c'est sur le Astro Radieux et non ! on a aussi un code blanc sur le Star Etincelant ah ! première Team Cube qui n'est pas folle folle ah bah ! j'oublie, il y a le card trick 1, 2, 3, 4 et du coup on a la rare non au lot à la fin le Libégon on espère la TG on espère la TG comme sur le booster Astro Radieux on a eu le Ea Tran Radieux qui sauve les meubles est-ce qu'on va avoir la petite TG ? ceinture choix Mustéflo sauvegarde de Rose Balignon et Tourmy 9 le Cracknois le Gricknot allez, une petite TG et non ! la reverse régulière booster pourri pour finir sur cette première Team Cube bah première Team Cube on aura juste eu un petit Ea Tran Radieux c'est pas foufou on est parti pour la deuxième allez, deuxième Team Cube on est reparti avec 3 boosters Evolution Apada Astro Radieux et Star Etincelant on veut du mieux on veut du mieux Evolution Apaldea je l'ai dit je veux le Magikarp et le Raichou faut que ça sorte faut que ça sorte et on aimerait bien que dans le Astro Radieux et Star Etincelant qu'on ait plus de Côte Blanc on a eu deux Côtes Blancs pour commencer on n'en veut plus on enlève la petite énergie il n'y a pas de carte Trix sur Evolution Apaldea écarlette et Violet il n'y a plus jamais de carte Trix et on est parti Ambrilex Soloshi Bakabu Tissamboul Béquipan Brésilion le Vigoroth on arrive sur la première reverse le Chochodil allez, donne-moi une Air s'il te plaît ah, ça ne veut pas les Airs ne veulent pas ça va être le petit Lixi en reverse est-ce qu'on va avoir un petit Ténan Holo Regular le Plumeline ça ne veut pas Evolution Apaldea ne mème pas allez, deuxième booster Astro Radio encore FIJ de Tiflosion de Isui on veut du lourd là, on veut du lourd j'ai toujours pas fait de Genki Dama et j'ai bien fait mon numéro 4 ça aurait été celui d'avant et ça n'aurait pas été fameux on va garder le chiffre 4 pour un booster on espère du lourd et on est reparti avec un code blanc aïe 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 ça sent les codes blancs à Gogol 1, 2, 3, 4 du coup on enlève on sait que ça va être une rare non-holo le Quillpik et allez on veut un Radio ou une TG du coup c'est vrai qu'il y a les radieux maintenant le petit jeton V-Star Scalproi chaussure de randonnée magnéton Goupilou marque à craint grelasson hérissandre hippopotas allez, donne-moi quelque chose et non là, reverse c'est reverse rare ou pas ? même pas reverse à quoi quoi deuxième booster pourri de cette Team Cube là, les Team Cube elles sont pas folles allez, on est parti troisième et dernier booster de cette deuxième Team Cube Star Etin Slant illustration de Shining s'il te plaît mais donne pas un code blanc on veut pas 4 codes blancs d'affilé et on a un code blanc c'est ouf c'est ouf on a pas de chance sur ça on a pas de chance le petit code pour vous j'allais dire on enlève l'énergie je me refais spoil ce sauvegarde de rose mais il y a le card trick avant hop du coup rare non-holo le Chenisel bien pourri et on espère l'ATG on espère l'ATG allez, on enlève l'énergie un 6H Tropius sauvegarde de rose tortipousse farfuré tic le Spiritomb le Grimalin allez, une TG s'il te plaît oui oui, l'ATG et c'est le Evoli en plus c'est magnifique bon, Star Etin Slant on aurait kiffé les Noctalies il me manque le Noctalie V je l'ai eu c'est le Dune qui me l'avait offert à Noël il me manque le Noctalie V Max et il me semble qu'il y a les Noctalie V Max également Noctalie V V Max que je n'ai toujours pas mais la petite TG sur un code blanc ça fait grave plaisir en plus Evoli le Pokémon de base pour mon Bonoctalie c'est magique ça c'est bon on n'a pas des Tinkubes vides elles sont pourries la première on a juste eu la traîne radio la deuxième on a juste le petit Evoli TG allez, comme j'ai dit troisième et dernière Tinkubes le dernier Evolution Appalda Astro Radio et Star Etin Slant c'est maintenant c'est maintenant on commence avec le EV2 à l'effigie de Miascarade EV2 on veut toujours les AR clairement la EV2 on n'a rien eu depuis le début il faut que ça sorte il faut que ça sorte le petit code pour vous on enlève on enlève l'énergie et il n'y a pas de carte Trix on est parti directement allez, stop les donne-moi quelque chose donne-moi quelque chose on veut quelque chose la EV2 on n'a rien eu depuis le début c'est maintenant Lily Trail Lixi Mini Sange le Pikachu Elige très passable Pikachu Raichu est-ce que ça annonce du lourd ? allez, on espère la première reverse Elige allez, donne-moi une air oh là là EV2 ne m'aime pas EV2 ne m'aime pas le Makuhita et on va avoir une petite X le Roi Gada le Roi Gada X premier hit sur EV2 sur les 3 boosters ça fait plaisir ça fait plaisir là si on compte le ratio de Pokémon où c'est 1 hit tous les 3 boosters on a 3 hits et on a 9 boosters en tout à ouvrir donc si on a le ratio le plus bas on l'a là on a 1 hit tous les 3 boosters pour l'instant on met le petit Roi Gada et on est parti avec le deuxième booster allez, deuxième booster de cette dernière team cube Astro Radio allez, Fiji c'est quoi ? c'est Dialga allez Dialga tu m'apportes un peu de chance on ne veut pas un code blanc là on a eu 2 codes blancs sur Astro Radio et 2 codes blancs sur Star Etincelant on veut du lourd oui, un code noir un code noir est-ce qu'on fait un Genkidama ? non le Genkidama on va le garder pour le dernier booster mais code noir ne me donne pas une holo si je me souviens bien quasiment tous les derniers codes noirs depuis le début de l'année on a eu que des holos on n'a jamais eu même une petite V on ne l'a pas eu donc ce serait bien que ça tombe maintenant on enlève l'énergie et on est parti Fossil Inconnu et Flèche Gros Drive Feu Forêt Farfuré de E-Suisse Calpion le petit Evoli magnifique illustration de Sosso on reconnait tout de suite je kiffe Sosso en illustrateur je ne sais plus si c'est une femme ou un homme mais en illustrateur ces illustrations à chaque fois sur les Pokémon ils sont magnifiques allez Skarino donne-moi une TG donne-moi une TG le Yann Mega reverse rare allez on veut un Hit ne me donne pas une holo les escrocs les escrocs j'en étais sûr le Togeki Solo franchement les connoirs où on a des holos ça me saoule ça me saoule allez on est parti sur le dernier booster de cet opening je reviens à celui d'avant un code noir avec une holo ils auraient clairement dû mettre les holos dans les codes blancs code noir on veut du Hit on veut du Hit les holos ça me rend fou vraiment ça me rend fou on est parti sur le dernier booster dernier booster de l'opening Genkidama c'est maintenant envoyez-moi votre énergie on veut quelque chose donne-moi au moins un code noir pour espérer aïe 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 ça ne veut pas ça ne veut pas ça t'arrête un slant ce sera pas pour aujourd'hui peut-être la TG qui va sauver les meubles on a eu un petit éboli le lance-argot en rare non holo et c'est maintenant donne-moi une TG s'il te plaît que le Genkidama il paye un peu Champan-Feu et Tourvol Vibranif et Crapince Caraclay Céribu le Mélofé le Carabing allez s'il te plaît et non la reverse la reverse Charmili reverse rare mais pourri la SPAC pourri je vais ça me saoule ça me saoule je vais d'RV on aura eu 3 team cubes pas fofolle cette semaine bon allez je ne peux pas rester là-dessus cette semaine d'ailleurs c'était le Rostock 151 en Vaux-Champs j'ai fait mon Auchan lundi matin j'en ai fait 2 d'ailleurs qui n'étaient pas loin de chez moi les 2 n'ont rien reçu ils m'ont dit on aura peut-être cette semaine je n'ai pas une news ou quoi que ce soit donc Rostock 151 chez moi il n'y en avait pas mais vous me connaissez je suis de la team irresponsable quand je vais faire mes courses ou quoi que ce soit je repars toujours avec des petits items j'avais dit que j'arrêtais d'ouvrir V5 mais je me suis pris quand même un petit tripack donc on va se l'ouvrir maintenant on est avec 3 hits là en 9 team cubes enfin en 9 booster sur les 3 team cubes on va s'ouvrir un dernier petit tripack et on espère du lourd là et après du coup ce sera la fin de la vidéo allez on veut du lourd du coup une fois déballé le petit tripack je vous donne le petit code maintenant on a la magnifique Mello promo en Holocosmo magnifique et on veut du lourd maintenant on a 3 boosters RV5 pour espérer c'est vraiment là c'est parce que je n'ai pas retrouvé de Rostock et je ne voulais pas partir du magasin les mains vides du coup j'ai pris mon petit tripack mais j'avais dit que V5 j'arrêtais je n'ai jamais eu de chance là depuis le début on a ouvert 2 ETB on a ouvert 3 ou 4 tripacks on a ouvert des coffrets où il y avait de l'EV5 il n'y a rien jamais rien eu donc là dernière fois on veut du lourd 3 derniers boosters c'est maintenant allez premier booster EV5 force temporelle avec ce qui ? c'est le Cobaltium du futur je n'ai pas son nom c'est le Cobaltium en mode robot et tout donc c'est forcément du temps futur on veut du lourd s'il te plaît EV5 il faut que ça paye un peu est-ce que j'ai bien fait de le prendre ? il n'y a pas de carte trick c'est maintenant 3 boosters pour espérer 30 pouces Mediena Topico Arbok qui a une aire magnifique sur le 7 je vous la mets là mais elle est magnifique pareil je la voudrais bien on a le petit Kildeo la tête de fer Sinistray la première reverse et les Cables allez donne-moi une aire ah là là EV5 s'il te plaît réveille-toi Carvana est-ce qu'on va avoir une petite ? et non garde de fer en holo premier booster pourri allez on est parti avec le deuxième booster de ce tripac Viridium du temps futur pareil lui j'ai pas son nom mais on veut du lourd là là EV5 c'est maintenant si tu veux me réconcilier avec toi c'est maintenant sinon c'est sûr et certain j'achèterai plus jamais rien d'EV5 parce que clairement c'est un set qui me boude rien eu j'ai jamais rien eu là sur ce set on a enlevé le code on enlève la petite énergie et on est parti pas de carte trick faut que ça tombe faut que ça tombe allez deuxième booster et avant dernier booster de cet opening Pijako Doudouvet Carvana Abo Sharpedo Metalos le Rose Rad on arrive sur la première reverse le Montracid c'est vrai qu'on peut avoir les petites secrets aussi les objets high tech sur la première reverse donc ça aurait pu tomber direct allez donne moi une air Aaaaaa EV5 EV5 je vais m'énerver le Pijako en reverse est-ce qu'on va avoir un hit et non le Relicant en holo ça pue EV5 ne me déçoit pas aller dernier booster EV5 comme j'ai dit avant ne me déçoit pas EV5 là c'est Serpente O le Sweet Queen du temps passé on veut quelque chose sinon je boude ce set c'est fini je n'ouvre plus rien à part dans les coffrets où il y aura forcément du EV5 et tout j'en achèterai plus individuellement donc s'il te plaît donne moi quelque chose dernier booster Genkidama dernier booster de l'opening Genkidama c'est maintenant j'en ouvrirai pas d'autres après Énergie Obscure il faut que ça tombe il faut que ça tombe on ne veut pas un tripac vide s'il te plaît Limagma Nucleos Skitty Electek Roux de fer commande emballée le Rubombelle allez on arrive sur la première reverse est-ce qu'on va avoir une secrète non le K-Minus en reverse qu'on a déjà on n'a pas ouvert tant que ça 2v5 et ils arrivent à nous donner des reverse qu'on a déjà allez une air ah ev5 c'est fini ev5 je ne t'ouvre plus tu me saoules rien de rien avec ce set Minotope est-ce qu'on va avoir un hit on a un petit oh le petit fait l'inferno en full art on a un hit ça fait plaisir un hit le Genkidama qui paye le Last Pack Magic enfin bon si on résume cette vidéo 3 team cubes où on a eu 9 booster dedans on n'aura pas été régalé régalé on n'aura jamais eu de team cube vide la première sur les 3 boosters on a eu le hit sur Astro Radio avec Léatran Radio la deuxième team cube c'est sur Star Etincelant on a réussi à choper le petit Evoli en TG ça fait plaisir Evoli Family vous me connaissez je sur kiffe et la troisième team cube c'est sur ah bah on aura eu un hit sur chaque série de set Star Etincelant Astro Radio et Evolution Apple D.A. c'est l'Evolution Apple D.A. qui a payé sur la troisième team cube où on a eu le Roi Gada et je ne voulais pas en rester là j'ai ouvert du coup un petit tripac EV5 force temporelle et on aura eu sur le dernier booster le Fain Inferno X en foulard ça fait plaisir 12 boosters 4 hits on aura le ratio du 1 hit tous les 3 boosters comme je vous dis donc on n'aura pas rien eu bon bah voilà l'équipe c'est tout pour moi pour cette semaine j'espère que cet OPV27 vous aura plu on n'aura pas été régalé régalé mais on aura réussi à avoir des petits hits EV5 j'ai pas été réconcilié avec le 7 mais on aura réussi à sortir la petite full art le Fain Inferno full art sur les 3 boosters ça fait plaisir pour vous dire depuis le début de V5 c'est sûrement le plus gros hit que j'ai eu alors que j'ai ouvert une trentaine voire une quarantaine de boosters donc ça fait plaisir on aura eu 4 hits en 12 boosters 1 hit tous les 3 boosters le ratio que je dis à chaque fois dans Pokémon donc on s'arrête là j'espère que vous allez passer un bon week-end et une bonne semaine portez-vous bien la semaine prochaine on se retrouve du coup je sais pas si ce sera un OPV ou si je vous ferai une vidéo vu que le gala ce sera le lendemain ce sera le week-end du 4-5 mai et je vous ferai peut-être une vidéo du coup comme je disais en intro où je vais vous montrer les cartes que je vais amener à grader à PSA ou GCC je vous montrerai un peu les petites choses que je vais amener pendant le gala comme je serai au stand de Dune je vais amener un classeur Binder Top Loader où il y aura des cartes en vente en plus de toutes ces créations je vais amener du coffret à ouvrir et tout dont les coffrets que vous voyez là-haut le Aquali le Pyroli et Voltali je vais en amener un de chaque que je vais ouvrir au gala donc on espère du lourd dans ces coffrets c'est des coffrets qui valent plus de 100 balles maintenant je crois ils sont même à 150 balles donc on espère du lourd en tout cas portez-vous bien on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo allez ciao l'équipe